Bonjour et bienvenue au Thibou du vendredi 3 février 2023. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilomé et offert par la vérité de l'évangile. Le thème que nous avons ce matin est ton style de vie de prière. Alléluia, bien aimé, tu dois veiller à prier en esprit à tout moment. La Bible nous dit dans Ephésiens 6 au verset 18, Priez en esprit en toute occasion, avec toutes sortes de prières et de requêtes. Dans cet esprit, soyez vigilants et continuez toujours à prier pour tout le peuple du Seigneur. Le pasteur nous dit, Un jeune homme m'a demandé un jour, combien de temps dois-je prier pour qu'une situation change? Et y a-t-il des moments où je n'ai pas besoin de prier? Et bien, il y a des moments et certaines situations qui ne t'obligent pas à prier pendant une période prolongée. D'autres moments et situations exigent de l'opportunité, c'est-à-dire une continuité sincère dans la prière. Les deux sont très importants, selon ce à quoi tu as affaire. Mais l'essentiel est qu'en tant que chrétien, la prière doit être un mode de vie. La prière n'a pas pour but de convaincre Dieu que tu es vraiment sérieux quant à ton objectif de prière. Il s'agit plutôt de passer du temps en communion avec lui et ce que cela fait dans ton esprit. Donne tes meilleurs moments et tes moments les plus productifs à la prière. Essaye de ne pas être pressé pendant tes heures de prière. Car parfois, même lorsque tu penses que tu as fini de prier, le Saint-Esprit peut encore vouloir que tu continues. Il pourrait te donner des paroles avec lesquelles prier. Rappelle-toi, il a un ministère dans nos vies. C'est lui qui nous apprend à prier. Lorsque nous prions, nous ne savons pas toujours tout ce que nous sommes censés dire sur certaines situations. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, nous enseigne quoi dire et comment prier correctement et efficacement. C'est pourquoi il est important de consacrer du temps et de l'attention à la prière en esprit. Prête attention à la prière en langue. Ne sois pas distrait. Quand il est temps de prier, aie la discipline de mettre tout le reste de côté. Plus d'autres choses essayent de te distraire, plus tu dois te concentrer et continuer à prier. Laisse ton esprit recevoir cette discipline. Alors, tu atteindras le but principal de la prière, qui est le conditionnement de ton esprit. Et de ta pensée, jusqu'à ce que les pensées de Dieu deviennent tes pensées et que ses paroles deviennent tes paroles. La parole spécifique et créative sur tes lèvres, que l'esprit t'apporte à de tels moments de prière, produit le résultat. Résultat. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Vois-tu bien aimé, ce matin, le pasteur nous parle de la prière. Il nous est de la prière par n'importe laquelle, mais de la prière en esprit. Il est bien vrai que Paul nous a dit, je prie en esprit, mais je prie aussi en intelligence. Ce matin, il est question de la prière en esprit. Cette vie de prière en esprit, ce que nous devons comprendre et retenir, c'est un moment de communion. C'est un moment de communication et d'échange avec le Seigneur. Lorsque tu vois ta vie de prière comme des temps où tu viens auprès du Seigneur, où tu parles avec le Seigneur, où tu échanges avec le Seigneur, tu lui dis et lui, il te communique aussi sa pensée. Alors, tu vas prendre la vie de prière autrement. Tu vas te mettre à le privilégier. Et la vie de prière, et ici, la prière en esprit, nous devons le faire tout le temps. Et pour prier tout le temps, prier sans cesse, ce n'est pas dire que tu vas rester à ne rien faire pendant toute la journée, simplement en train de prier pour être un extra-spirituel. Mais non, bien aimé. Être tout le temps en train de prier, être tout le temps en train de faire, c'est être tout le temps en permanence, en communion, en communication avec le Seigneur. Et lorsque tu te mets toujours en position, tu te positionnes comme quelqu'un qui reçoit et qui prend du Seigneur, c'est ta vie de prière et autrement. Parce que tu sais que tu es en pleine communication. Ce n'est pas un exercice religieux que tu prends à part. C'est vrai qu'il existe différents types de prières et je t'invite à écouter sur notre chaîne YouTube le livre du pasteur Christ qui dit comment prier efficacement. Tu y découvriras plusieurs types de prières. Mais rappelle-toi que l'Esprit de Dieu qui est en toi a un ministère à faire et le Saint-Esprit s'exprime lorsque tu pries en d'autres langues. C'est le moyen que tu lui donnes également de communier avec lui. Lorsque nous prions, parfois nous ne savons même pas pourquoi nous prions. Nous ne savons pas, nous n'avons pas toujours la conscience de ce que nous sommes en train de dire. Mais le fait de te positionner dans un état de prière permanent, le fait d'être dans un état conscient que je suis en permanente communion avec le Seigneur, le fait de prêter attention lorsque tu pries, lorsque tu as tes visions, à ce que tu dis, aux mots que tu es en train de parler et de ne pas être distrait, d'être attentionné. Tu permets à ton esprit de recevoir dans l'échange, dans la communication, dans le dialogue avec le Seigneur, de recevoir également ce que le Seigneur veut te communiquer. Et dis-toi bien que pendant ce moment, tu es en train de recevoir par l'Esprit. Tu es en train de recevoir, ton intelligence est transformée, tu es toi-même, tu acquiers une sagesse, tu acquiers une connaissance des choses spirituelles. Parce que c'est en ce moment-là que ton esprit, en communion avec le Saint-Esprit, a la capacité de saisir et de capter tout ce que le Seigneur veut bien le communiquer. Dans notre vie de prière, bien-aimé, est vraiment importante. Tu dois prendre aussi des temps de consécration pour la prière, des temps à part. Il ne faut pas seulement prendre de temps à prier avec des groupes. Il y a des choses que le Saint-Esprit, le Seigneur veut te dire à toi seul, dans le secret, pour toi seul, que toi seul tu dois pouvoir échanger. Imagine un père avec beaucoup d'enfants, il va avoir des temps, des réunions de famille, mais il y a des moments où ton père va t'appeler à part et vous allez échanger, vous allez dialoguer, vous allez communiquer. Et des choses qu'il te dira à toi, ce n'est pas la même chose qu'il aura à lui dire si vous êtes en groupe. Donc il est important que dans ton temps, tu trouves un temps spécial. Et ce n'est pas une question forcément de durée. Ce n'est pas une question de la longueur de ta prière, mais c'est une question de la qualité de ton temps de consécration. Même si tu accordes, même si c'est une minute que tu décides de consécration, que c'est une minute que tu sois vraiment attentionné, que tu ne sois pas distrait. Mais que c'est une minute là, que c'est ce temps que tu as mis à part, ce temps que tu as mis de côté, tu puisses vraiment être pleinement en communion avec le Seigneur pour qu'il puisse te parler. Et lorsque le Seigneur commence à te parler, ne sois pas pressé, sois attentionné, sois vraiment à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Reçois, prends du temps même pour noter ces choses qu'il te dit, ces choses qu'il te parle. Parfois, ça n'a pas encore de sens pour toi, mais au fur et à mesure que tu viens à ses côtés, au fur et à mesure que tu prends, que tu es discipliné dans cet exercice de venir, d'écouter, d'entendre et que tu notes, le Saint-Esprit se chargera lui-même de te faire des connexions et d'ouvrir ton esprit pour comprendre pleinement tout ce qu'il veut te communiquer. Bien aimé, la prière, ce sont des moments de joie, ce sont des moments merveilleux, ce sont des moments d'intimité et auxquels nous ne pouvons pas nous passer. Ce sont des moments vraiment, des occasions que c'est une grâce que le Seigneur nous a donnée de pouvoir échanger avec lui. Donc nous devons y aller avec reconnaissance, nous devons y être avec action de grâce. Nos cœurs doivent exploser de joie de pouvoir prier. Ne prends pas la prière comme un exercice religieux, comme une contrainte, mais parfois, reste dans ta journée, peut-être que tu es au travail, dans ton transport, soit dans un état de prière, soit dans un état de Saint-Esprit, je suis là, Père, je suis là, et tu te mets à prier. Et si tu ne pries pas encore en langue bien-aimée, je t'invite à rejoindre nos programmes que nous avons pour aider des personnes à prier en d'autres langues, à prier en esprit. C'est un don qui est gratuit que le Seigneur a voulu nous donner parce que son désir est que nous échangeons avec lui. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en étudiant dans 1 Corinthien 14 au verset 15, 1 Jean 5, 14 à 15, et dans Jérémie 29 au verset 12. Mais avant, déclarons ceci en son. Chers Pères, merci pour le privilège de communier avec toi par l'Esprit en prière. Merci pour le privilège d'être à tes côtés et d'imposer ta volonté sur la terre et d'exercer ta domination sur les circonstances, sur Satan et ses cohortes de ténèbres. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Halléluia. Conditionne ton esprit aujourd'hui en priant en esprit pendant au moins une heure. Trouve un temps où même si tu n'as pas les mots, mets-toi à part et commence à prier. Dis-toi que tu as cette capacité. Dis-toi que tu veux parler avec le Seigneur. Dis-toi que tu échanges avec lui. Dis-toi que tu communiques avec lui. Fais abstraction de toute autre distraction. Sois focalisé uniquement sur la communion, sur la communication que tu as avec lui. Et profite pleinement de la présence du Seigneur. Laisse le Saint-Esprit s'exprimer, parler, prendre ce qu'il y a à l'intérieur de ton esprit et de le communiquer au Seigneur. Laisse-le échanger. Et toi également, sois attentionné à recevoir ce qu'il va vouloir te dire. Parce que forcément, on ne s'approche pas du Seigneur et on repart comme on y est arrivé. Nous allons prendre un temps pour prier en esprit pour tous ceux-là qui ont besoin de prier. Tous ceux qui ont besoin de prier, nous allons prendre quelques minutes pour prier. Et connecte-toi à cette prière. Connecte-toi pendant que nous élevons la voix et que nous prions en esprit. Connecte-toi parce que la grâce, non seulement pour recevoir la capacité de prier en esprit, mais également la grâce d'une vie de prière intense est communiquée maintenant au nom de Jésus. ... ... ... brah a rico rosc a brah a rente que records con torobo sabra cante de morava broco ya records caravaggio riba borrava carré vos cabra hante beca vacayaba con ava shibra caraba sorbo share becava conta becos caraba kayak records caraba y caraba hey rente queremos sabra ha bante caraba brosco de bashi braha rica la bahay Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501